Pour célébrer son 100e anniversaire, Citroën avait présenté à l'occasion du dernier Salon de Genève le concept AmiOne. Voici maintenant le second, son nom 1919. Avant tout, il est nécessaire d'apporter un éclairage sur le nom de ce concept car 1919, qui fait référence bien évidemment à la date de création de la marque en 1919, est faite cette année son centenaire. Pour ce second concept, Citroën nous propose une vision radicale du futur, très éloignée d'AmiOne. Après le cube, place maintenant à la capsule volante, l'habitacle totalement vitré, sans mettre simplement posé sur des batteries, tandis que les 4 roues sont indépendantes. Citroën n'oublie pas les bases, avec des chevrons présents sur toute la largeur du concept, qui accueillent de façon spectaculaire les projecteurs et les feux, mais également sur les flancs, avec la reprise du logo datant de 1919. A l'intérieur, le concept 1919 propose trois types de sièges radicalement différents. Un poste de pilotage plutôt classique, le passager avant, lui, voit son siège remplacé par une méridienne, mettant en avant, bien sûr, le confort. Et à l'arrière, vous avez une banquette qui s'inspire directement de l'univers du mobilier, et plus précisément du canapé ou du sofa, avec un dossier en élastique. Citroën met l'accent sur un des valeurs clés de la marque, à savoir le confort. L'ambiance cocooning est également voulue par Citroën, comme en atteste l'habitacle recouvert intégralement de tissus. Le constructeur a également créé de nouvelles matières ayant l'aspect de marbre, comme nous l'indique le haut de renom, designer couleur et matière. On cherchait un matériau qui soit à la fois iconique et fonctionnel, pour amener des éléments mobiliers, vu que c'était quand même beaucoup nos inspirations. Donc on avait ces inspirations mobiliers, et on avait aussi en tête des matériaux comme la Bacélite, qui ont longtemps été utilisés pour les volants dans l'automobile. Donc toutes les contraintes qu'on avait en termes de poids, de faisabilité, et puis d'envie aussi. L'idée chez Citroën, ce n'est pas forcément de travailler des matériaux 100% nobles, d'amener du marbre, ça n'a pas un sens en tant que tel. Néanmoins, l'aspect du marbre est intéressant, son côté régulier et son toucher sont intéressants, et c'est ce qu'on a essayé de reproduire avec des poudres minérales, des résines. L'idée c'était de créer un matériau nouveau, avec une dimension plastique différente, et des propriétés techniques intéressantes pour ce concept. La notion de confort, chère à Citroën, s'accompagne ici d'une débauche de technologies. Ce concept 19-19 propose ainsi un assistant électronique doté d'une intelligence artificielle qui aide le conducteur, ou peut même prendre le contrôle du véhicule, quand celui-ci est à mode 100% autonome. Dominique Liéger L'idée c'est d'avoir une relation très fluide avec l'assistant personnel, cet assistant personnel qui est au centre du véhicule. Quand il est en position basse, vous êtes en mode de conduite manuelle, et quand l'assistant monte, il prend la main et il devient autonome. Donc là il est capable de vous emmener où vous en avez envie, et il est aussi capable de prévoir un petit peu vos besoins. Un peu à la manière de ce que fait Waze aujourd'hui, en vous disant qu'il va être l'heure de partir parce qu'il y a des bouchons. Nous on va être capable d'aller vous emmener dans vos restaurants favoris ou ailleurs, ou d'aller en voyage et de vous choisir un itinéraire qui sera adapté à ce que vous aimez ou ce que vous avez envie de voir. L'idée c'est de minimiser au maximum l'interaction tactile pour favoriser au maximum tout ce qui est commande vocale. Donc il n'y a plus d'interface, il n'y a plus d'écran sur lesquels on va poser ses doigts, c'est vraiment cet objet central qui va être capable de reconnaître l'utilisateur qui est en train de lui parler, et qui va afficher sur les différentes surfaces de la voiture, comme le pare-brise ou le pare-brise qui est sous la planche, les informations dont on a besoin. Et uniquement les informations dont on a besoin. Pour minimiser au maximum la charge mentale et faire en sorte que l'utilisateur soit dans une zone de confort. La technologie devient également un élément du style, comme en attestent les lidars, des radars laser qui ne sont plus dissimulés mais trônent au-dessus du toit. L'innovation se retrouve également au niveau des énormes roues de 30 pouces, chaussées de pneumatiques Goudieur, spécialement conçues pour l'occasion. Entièrement connectés, ces pneus sont dotés d'une technologie qui existe d'ores et déjà pour le poids lourd. Sébastien Fontaine, responsable design chez Goudieur, nous en explique les avantages. En fait, le seul contact avec la route, c'est lui qui amène le sensoriel de la route et peut capter si c'est une route mouillée, sèche, glissante ou pas glissante. Et donc cette information est très intéressante pour le véhicule autonome pour améliorer la performance du véhicule, réduire les distances de freinage. En sachant vraiment le revêtement sur lequel le véhicule roule, on peut améliorer aussi les aspects de sécurité du véhicule. Entre autres, on arrive aussi à indiquer l'usure du pneu. Donc le véhicule sait à tout moment à quel état d'usure le pneu est. Et donc, sachant ce paramètre, on peut aussi améliorer toute performance dynamique ou performance de freinage. Bien évidemment, ce concept 100% électrique est animé par un moteur de 340 kW alimenté par une batterie de 100 kWh. Lui garantissa une autonomie de 800 km selon la norme WLTP. Pour la recharge, Citroën annonce 600 km en 20 minutes grâce à des chargeurs ultra rapides du type Unity ou alors par induction. Ce concept 1919 fera sa première sortie officielle à l'occasion du salon Vivatec qui se déroule du 16 au 18 mai prochain à Paris à la Porte de Versailles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501